Je m'appelle Anaïs Picard-Montagard et je suis naturopathe et coach. La naturopathie, c'est l'art de rester en bonne santé par des moyens naturels. Elle est considérée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme la troisième médecine traditionnelle au monde, aux côtés de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine ayurvédique en Inde. On est en naturopathie dans une approche holistique et globale de l'individu. C'est-à-dire qu'on aborde nos clients autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, mental, social et même spirituel. Parce qu'on considère que s'il y a un déséquilibre sur un plan, tous les plans sont interreliés et il va y avoir un déséquilibre global et une rupture générale de l'équilibre de vie, de l'individu et de sa santé. On est en naturopathie dans la stimulation des forces d'auto-guérison du corps, la stimulation de la vitalité à travers un certain nombre de techniques naturelles. On en a dix en naturopathie, dont les trois principales et majeures sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress et des émotions. L'alimentation, c'est la façon dont notre hygiène alimentaire va avoir un impact sur notre santé physique, émotionnelle et la façon dont ces choix vont pouvoir nous mettre en meilleure santé ou pas. L'exercice physique, c'est là aussi la façon dont le mouvement quotidien répété va pouvoir nous permettre d'avoir une meilleure santé. Et la gestion du stress et des émotions, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Dans nos sociétés actuelles, on est beaucoup à être sujet au stress, à l'anxiété, aux problèmes de sommeil. En naturopathie, on a différents outils pour vous aider à mieux vivre ces états, à travers des techniques de relaxation, à travers l'utilisation des fleurs de Bac, à travers des exercices respiratoires. Moi, je suis spécifiquement formée à la relaxation à travers ma formation en naturopathie et puis je me suis formée également en méditation pleine conscience. Donc, c'est un accompagnement sur lequel je vais pouvoir vous aider à retrouver un équilibre. Je suis également formée à travers la naturopathie, puisque ça fait partie des techniques à la réflexologie plantaire que je vous propose en cabinet. La réflexologie plantaire, ça nous vient de la médecine traditionnelle chinoise qui considère que nous avons sous le pied une projection organique du corps et on va pouvoir agir à distance sous le pied, sur des organes, des points réflexes, des points d'acupression, réharmoniser et réénergiser l'ensemble de l'organisme. Ça veut dire que vous pouvez prendre rendez-vous en réflexologie uniquement pour un problème digestif, un problème de sommeil, un problème hormonal, un problème de peau, etc. Et vous pouvez également avoir votre suivi en naturopathie au cours duquel on va pouvoir inclure des séances de réflexologie éventuellement et ou des séances de relaxation, etc. La naturopathie et ma naturopathie s'adressent à tous, les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées. J'en ai une vision joyeuse et heureuse. Je ne suis pas dans une vision restrictive de la santé. L'idée n'est pas de se frustrer, parce que la frustration n'est pas bonne pour la santé. L'idée est d'avoir un équilibre de vie et de trouver un meilleur équilibre, surtout qu'il soit profitable à notre bien-être. Les motifs de consultation sont divers. Vous pouvez avoir une maladie chronique, diagnostiquée et suivie par un médecin. Des traitements sur lesquels je n'interviendrai jamais, parce que je ne suis pas médecin, mais que j'interviens en complémentarité de la médecine allopathique, mais pour lesquels vous auriez envie de rééquilibrer votre hygiène de vie, retrouver la pleine santé, limiter peut-être les effets secondaires des médicaments. Et puis, sans avoir de maladie chronique, vous pouvez avoir des troubles qui peuvent vous amener à consulter en naturopathie, des troubles digestifs, des troubles hormonaux, des troubles du cycle féminin, des troubles du système nerveux, stress, anxiété, problèmes de sommeil, des problèmes de peau, des problèmes de poids, des carences, l'envie de soutenir votre système immunitaire dans les changements de saison, et puis aussi l'envie d'être dans la prévention pour être dans la meilleure forme et le meilleur état de santé qui soit. Si vous avez un doute, à savoir si la naturopathie et ma naturopathie et mon accompagnement vous correspondent, n'hésitez pas à me téléphoner, on pourra en parler et je serai à même de pouvoir vous dire si je suis la bonne personne et si ce que je vous propose est adapté à votre demande. Pour me contacter, c'est simple, téléphone, mail, je suis également sur la plateforme RezaLib, sur laquelle vous pouvez prendre vos rendez-vous dans toutes les disciplines et en toute autonomie. Les disciplines naturopathie, réflexologie, relaxation, coaching. Ce sont des disciplines que je propose en présentiel dans mon cabinet à Paris, dans le 10e arrondissement, un lieu magnifique qui s'appelle l'Espace Thérapia. Allez voir sur Internet, ça donne déjà envie d'y être. Et puis, je propose la naturopathie, le coaching et la relaxation également en visio si vous êtes en province ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Un petit mot sur le coaching, c'est une discipline à laquelle je me suis formée assez vite après mon installation en tant que naturopathe parce que je me suis rapidement rendu compte en consultation que les changements étaient parfois difficiles à opérer et que j'avais envie de vous donner des outils supplémentaires pour lever ces blocages, ces peurs, ces doutes, aller vers la pleine réalisation de vos objectifs, vous reconnecter à votre puissance et à votre pouvoir personnel. Le coaching, c'est quelque chose que j'ai éprouvé pour moi-même et que j'ai à cœur aujourd'hui de vous transmettre. Je propose un coaching de vie, donc pas uniquement sur des questions de santé, ça peut être des questions de santé, mais ça peut être des questions de vie, alors des questions conjugales, des questions liées à la création peut-être d'un nouveau projet, des questions professionnelles, etc. J'ai donc ces accompagnements en individuel et puis j'ai aussi une casquette d'intervention collective puisque j'interviens régulièrement en entreprise pour des associations et des services publics où je propose des conférences en santé naturelle sur des sujets comme le stress, le soutien du système immunitaire, l'alimentation, l'exercice physique. Je propose également des ateliers de relaxation, respiration, méditation, des ateliers d'auto-massage et puis du massage à main assise qui est un massage qui se pratique assis et sur chaise et qui est très développé sur les lieux de travail. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, prendre rendez-vous sur la plateforme RezaLib et me téléphoner si vous avez envie d'échanger avant une prise de rendez-vous, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez besoin qu'on échange, n'hésitez pas, je suis disponible. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.